La lanterne magique Tableau rapide Deuxième douzaine Treizième tableau Les anges Plus grands et de plus hautes tailles que notre esprit ne peut se les figurer, à travers l'immense éther où pullulent les infinis et où les groupes d'univers sont comme les grains d'une vague poussière, trois anges silencieux hâtent leur course vertigineuse, étant chargés de porter des messages importants. Ils sont montés sur leurs blancs chevaux de lumière et revêtus de leurs armures de diamants et carlates pour combattre, s'il en est besoin, les monstres et les hydres. Ils vont, faisant fuir les comètes, heurtant les constellations éperdues et de leurs doigts impérieux écartant pour passer les chevelures des soleils. Ce sont Maluchiel, à la chevelure de feu, qui fut le précepteur du prophète Élie, Saramiel, le bouclier de Dieu, et Métator, le plus grand des chérubins, dont l'éclatante barbe blanche flotte jusqu'à ses genoux et au milieu d'eux chevauche le jeune ange, Uriel. Au galop de son cheval, empoignant la crinière et se baissant, l'ange enfant ramasse sur le chemin une petite boule insignifiante et, par jeu, va la lancer de sa main encore débile par-delà des milliards d'infini. Mais le sage Métator lui arrête le bras. « Laisse cela, » lui dit-il. « Ah ! » dit Uriel en levant sa prunelle ingénue ou s'engouffre de profond ciel. « Est-ce que cela sert à quelque chose, cette petite bille ? » « Non, » dit le messager, « cela ne sert pas à grand-chose. Mais laisse-la tout de même. C'est la terre. » Quatorzième tableau High Life La soirée était parfaitement convenable. Le salon, selon la formule, est meublé de sièges bas et ornée de bibelots japonais. Assises ça et là, comme si on les avait semées, les femmes, habillées par des whorfs plus ou moins authentiques, peintes à souhait pour le plaisir des yeux et agitant leurs éventails décorés à la dernière mode, qui représentent les uns, peu de choses, et les autres, rien du tout. Disent pis que prendre de Mme Epler, avec laquelle, en ce moment, il est de bon ton d'être brouillé. Puis, elles causent des couturières, de la difficulté qu'il y a à se loger dans les villes d'eau et de l'impossibilité, où elles sont, de trouver de bons domestiques. Les hommes parlent de la discussion du budget et de l'exposition internationale de peinture et fument avec distinction de légères cigarettes de tabac turc. Le maître de la maison, affable pour tous, complimente l'écrivain de son dernier livre, le banquier de sa plus récente opération financière, et loue avec esprit la dernière pièce du théâtre français, dont la versification discrète lui plaît infiniment. Mais tout à coup, une fenêtre s'ouvre avec violence et donne passage à une vieille à cheveux gris, maigre, noire, cuite par les ans et complètement nue, qui vole, montée à califourchon sur un bâton blanc. Elle descend de sa monture et se jette aux pieds du correct seigneur avec les démonstrations de l'amour le plus exalté. Qu'est-ce que cela, Dieu ne pagait, dit Satan, car c'est lui. Je vous avais prié de vous mettre en habit de soirée et de venir en couper, comme tout le monde, car je ne veux pas choquer les idées modernes et je désire que désormais nos réunions gardent le cachet de la bonne compagnie. Thione Paget ne répond rien, mais avec ses grands ongles, elle chatouille la poitrine du maître qui s'apaise, se met à sourire, puis à rire, et enfin à rire si fort que son habit noir en craque et s'évanouit en fumée. tous les invités laissent d'eux-mêmes leur défroque d'emprunt et se montrent dans un costume initial et farouche. La chambre s'est changée en une clairière que baigne la sombre nuit. Le roi, couronné de fer, est maintenant assis sur son trône. Les invités fument des cigares de charbon incandescent et en guise de thé boivent des tasses de flammes. À l'ombre d'une roche sinistre, les sorcières cuisent dans une marmite irritée d'où sortent des sanglots. Et plus loin, le bal s'est engagé au son de motifs empruntés à nos meilleures opérettes et joués à la fois sur mille pianos par deux mille pianistes. Parfois, les danseurs pour se reposer ôtent leur tête et se la mettent sous le bras. Et Théane Paget, incroyablement nue, dont la chevelure crispée a adopté une pose horizontale, s'élance en un prodigieux cavalier seul, bondissante et frappant du bout de son pied le nez de son vis-à-vis et les chauves-souris écarlates qui s'envolent. « Allons ! » dit avec un soupir Satan, agréablement choyé par deux jeunes sorcières, dont l'une lui lisse les cheveux avec un peigne de fer rouge, tandis que l'autre lui a passé autour du cou ses bras nus. Je vois que ce samedi-ci se passera encore comme les autres. mes sujets sont en somme fort aimables, mais j'ai bien peur de ne pouvoir jamais en faire de véritables gens du monde. 15e tableau Le printemps La petite Marguerite de Toirasse se promène avec son cousin Paul dans le vaste parc où joue et rit le fauve soleil. Avril a jeté sur les arbres son odorante neige et ses fleurs roses. Une légère brise caresse les frêles et tendres feuilles vertes. Les ruisseaux rajeunis semblent rouler un flou né d'hier. Les oiseulets chantent avec ravissement. Toute la nature en proie à la contagieuse folie du renouveau s'extasie en doux et furtif sourire et savoure silencieusement cette heure adorable. Marguerite a 13 ans. Déjà grande, elle marche avec un air de jeune reine. Ses traits sont nobles en leur grâce enfantine. Mais sur sa joue, mille roses jettent leur folle pourpre et le vent dérange avec espièglerie les bandolisses de ses cheveux châtains. Paul, lui, est déjà un homme. Il a 15 ans. Grand lecteur de poésie, il a appris de ses chanteurs aimés de très belles phrases qui, évidemment, se rapportent à sa cousine, la seule femme qui, pour lui, existe. Tout cela, il brûle de le lui réciter, de le lui dire. Et il faut aussi qu'il la compare aux étoiles, aux lisses, aux rossignoles, aux diamants, à la gloire enflammée des roses, à tout ce qu'il y a de plus divins sur la terre et dans le ciel. Pour tout dire, comme il part demain pour regagner la prison, l'abominable collège, il a pris son cœur à deux mains. Il s'est promis de faire à Marguerite une déclaration. Et cette déclaration, Marguerite l'attend. Elle sent bien que l'heure est venue et que Paul va murmurer à son oreille des paroles non entendues encore. Voilà pourquoi tous les deux se taisent avec un embarras délicieux, se recueillant, elle pour écouter, lui pour parler. Mais à ce moment-là, sans qu'il l'ait voulu et cherché, leurs mains se rencontrent, se prestent avec une force inconnue et sous la commotion électrique, sentant tous les deux à la fois leur sang refluer vers leur cœur, tandis que le ruisseau élève tout à coup sa voix murmurante et que le parfum des arbres en fleurs les enveloppe de sa molle et délirante ivresse. Les deux enfants éperdus croient qu'ils vont mourir. Seizième tableau L'été Bien abritée de l'ardent soleil sous son ombrelle écarlate, Madame Céline Rion marche au bord du grand champ d'épis qui sous le vent ondule comme une mer et le vent est abaissant ses vagues d'or incendiées par la chaude lumière. Dans le brillant orgueil de sa jeunesse triomphante, la promeneuse ravie est l'image même de la force heureuse. Derrière elle, dans le petit sentier, marchent ses deux filles Jeanne et Marie babillant, riant, cueillant des fleurettes et ses deux fils les lycéens Henri et Jacques déjà sérieux et son mari et son mari ce vaillant capitaine de zouave qui a la gaieté et la folie de la bravoure. Madame Céline est blonde comme ces blés qui sont à elle et qu'elle regarde tranquillement avec ses fauves yeux tout piqués d'étoiles d'or. Elle est grande et s'avance avec une grâce souveraine. La santé éclate sur son visage aux traits farouches et charmants. Et, sans le vouloir, le vieux paysan chenu à tête blanche qui en ce moment la croise sur le chemin compare la splendeur de ses lèvres à ce flot de coquelicots rouges qui coupent et traversent magnifiquement les épis de ses fleurs de sang. Dix-septième tableau L'automne Madame Jacqueline de Riberpré a mieux que la jeunesse. Elle a la beauté épanouie et superbe des reines qui, dans les festins, tiennent d'une main blanche et grasse leur coupe d'or emplie d'un généreux vin. Elle n'est pas seulement désirée de tous, elle est ardemment uniquement adorée d'un seul et toutes les femmes lui envient avec raison l'amour du comte Ogillet de sa grède. C'est lui, ce vaillant, ce gentilhomme de race royale qui l'accompagne dans le verger débordant de fruits où, tyrannisés par un habile artiste, les espaliers couverts de poivre, de pommes, de pêches rougissantes, affectent des figures d'éventail, d'urnes et de lyres et ploient leur fierté aux tout-puissants caprices de l'homme. Madame de Riberpré porte la légère corbeille dans laquelle elle mettra les pêches qu'elle va cueillir et qu'elle veut choisir digne d'être appréciée par le plus gourmand des évêques. Silencieux à côté d'elle, le comte Ogillet l'admire et qui ne l'admirerait ? Sous sa robe décolletée en damas d'un jaune rosâtre à grandes fleurs, ses formes opulentes déroulent leurs magnifiques lignes. Ses traits hardis et purs sont d'une charmeresse dominatrice et le dessin de sa bouche rouge et charnue éveille l'idée de perfection. Sur son cou robuste, un collier d'un seul rang fait de perles d'un prix inestimable complète une étrange harmonie de blancheur et ses seins lourds qu'on voit plus qu'à demi sont pareils à la chair blanche et savoureuse des lisses. Subitement, un rayon de soleil a inondé de sa flamme le noble visage de Madame de Riberpré. un vague, un fugitif, un imperceptible mouvement a contracté les yeux du comte. Mais ce mouvement, Jacqueline l'a surpris et elle s'est sentie frappée comme d'un coup de couteau en plein cœur. car elle est certaine qu'à ce moment-là, sous la fulgurante clarté, son amant a vu les rares fibrilles rouges qui déjà coupent rose sa joue superbe et les cinq ou six gros cheveux blancs, implacables indices de la vieillesse prochaine qui brutalement se glissent dans sa noire, épaisse et soyeuse chevelure. Dix-huitième tableau L'hiver Pâle, mince, terriblement vieille, mais belle toujours, car le temps lui-même ne s'est pas déformé de tels visages augustes. La duchesse de Galatis est assise près d'une fenêtre à vitraux, dans une chambre du château féodal que restaura si ingénieusement violait le duc, mais auquel le vent et la pluie ont bientôt remis une nouvelle chemise noire. Avec une douloureuse tendresse, elle regarde son arrière-petit-fils Roland, qui, assis sur un tabouret de tapisserie, feuillette un micel gothique orné de miniatures. Ce frêle enfant a la chair transparente comme l'anacre, dont les lèvres ressemblent à une pâle rose et dont les cheveux sont pareils à une vapeur d'or. Vivra-t-il assez, hélas, pour que son nom ne périsse pas ? Plus la triste aïeule contemple au loin la vaste, immense, aveuglante nappe de neige au-dessus de laquelle volent les corbeaux et où, de place en place, on voit les marques laissées par les pieds des loups. Sur cette sinistre page blanche, elle retrouve son passé qui, lentement, s'écrit de nouveau. Elle y regarde tous les siens, couchés sous ce linceul pâle, son mari, ses enfants, ses petits-enfants tous morts. Puis, au loin, tout au loin, elle revoit les amours de sa jeunesse, dont les petits corps, échevelés dans la neige, montrent leurs ailes cassées et pareils à des lèvres qui s'englottent et se plaignent encore leurs blessures saignantes. Dix-neuvième tableau Le matin L'aurore au péplot couleur de safran, la splendide éos née au matin, hésite à déchirer le ciel de Paris, obscurcie par les vapeurs de temps de cuisine, de festins et d'haleine et par la fumée épaisse des noirs cheminés. Cependant, elle s'y décide enfin et, à travers la nuée, montre un peu le bout de son nez rose. Tandis que, traînée par des fantômes de rosses, quelques fiacres roulent encore péniblement. Voici sur le boulevard une escouade de balayeurs, hideux, terreux, couverts de boue et travaillant les premiers dans cette grande galère où tout à l'heure tout le monde travaillera, même et surtout les gens qui ne font rien. Un groupe de jeunes êtres, mâles et femelles, sortent de la maison d'or. Ils marchent un moment avant de monter en voiture parce qu'ils ont la prétention de respirer un peu l'air. Et quel air ? La gracieuse clérisse qui est avec eux avise une jeune balayeuse en mouchoirs, en mangon, en tricot de laine, gonnée dans un tas de guenilles grossières mais d'une beauté inouïe, avec de grands yeux bleus et blanches comme une étoile. « Tiens, regarde donc ! » dit-elle à voix haute en la montrant au petit curseul. « Ça se permet d'avoir un visage ! » La balayeuse a interrompu son travail et les deux mains appuyées sur son outil dans une pause pleine de noblesse. « Tu sais, toi, » dit-elle à clérisse, « quand je chacune de nous aura repris sa vraie place, moi, je serai très bien, Catin, mais toi, faudra voir comment tu balayeras. » Vingtième tableau Midi Levé à six heures du matin, Delphine citée a d'abord couru au fond du faubourg Saint-Antoine, chez le tapissier. Elle a reçu la bordée d'un jure. Elle a prié, parlé, inventé des contes, expliqué des systèmes. Ils ont, à eux deux, déchiré des billets. Elle en a signé d'autres et aussi des billets de complaisance. et enfin, elle a obtenu du temps. De là, elle a volé au quartier latin et elle a passé une heure d'amour enivrante avec l'enfant pour qui elle est une femme mariée, volant à grand peine à ses instants si rares et elle s'est enfuie, rougie de baisers et mouillée de larmes. Puis, elle est allée chez le terrible usurier Martard et là, au prix de mille bassesses, de mille supplications, sans compter ce qu'elle ne s'avoue pas à elle-même, elle a arraché un répit de quelques jours pour les billets de son amant, le lieutenant Georges de Cazeille, qui mène la vie comme il mène les femmes et qu'il faut sauver sans cesse de toutes les catastrophes. Puis, séance chez la couturière et chez la corsetière où Delphine a tout mis sens dessus-dessous, taillée elle-même des étoffes et criée comme une furie car elle est grasse et il faut qu'elle soit mince et ses grues d'ouvrières ne comprennent rien. rentrée chez elle au moment où le soleil de feu lance à travers les fentes des rideaux ses brûlantes flèches d'or, elle a à peine le temps de se déshabiller et de se jeter dans son lit, gracieusement refait et défait par la soubrette Léonide qui aussitôt introduit j'ai l'ami sérieux et elle offre à ce spectateur le régal d'un joli réveil d'oiseau. Ah, paresseuse, dit j'ai affriandé, vous vous réveillez seulement ? Oui, répond la belle indolente, quand vous n'êtes pas là, je m'ennuie tant que j'aime mieux dormir. Alors, je fais bien de travailler pour vous, dit-il, en offrant timidement un petit portefeuille blanc autour duquel est figuré une dentelle d'or et qui, à part les billets de banque dont il est plein, aurait encore son mérite comme maroquinerie. Oh, murmure Delphine d'un ton de reproche, encore de l'argent, ne savez-vous pas, mon ami, que tout ne met rien hors votre amour ? Car, pour être avalée sans difficulté, ces sortes de calembres d'aine doivent être bêtes comme le cri du noix et net comme le coup de massue asséné par un Indien sioux. Vingt-et-unième tableau L'après-midi Les cuillères Maria paraît enfin monter sur son cheval noir Célini dans l'année printanière aux vertes pelouses où fleurissent les marronniers et les arbres de Judée. Aussitôt, parmi les voitures et les cavalcades, c'est un grand mouvement de curiosité car nul n'ignore qu'hier même Maria a été quittée avec éclat par le comte de Castres et que ce jeune gentilhomme doit épouser prochainement Mademoiselle Diane de Sansac. Malheur à l'écuillère si elle était triste ou défaite ou incertaine, si elle avait les yeux rouges ou si la gaieté de son regard pouvait la faire accuser d'effronterie. Mais non, formant avec son cheval fin et svelte aux muscles d'acier un groupe irréprochable, bien botté, serré dans son amazone qui tombe droit avec des plis de sculpture, ni triste ni gai mais sérieuse sans pâleur sur son visage bistré encadré par de courts bandeaux noirs et lisses, les yeux clairs et pleins de bravoure, la belle jeune femme s'envole, emportée par Céligny qui obéit à la pensée mieux encore qu'au mouvement de ses doigts délicats. Au même instant passe la calèche de Madame de Sansac et pourtant si jolie, pendant la minute qu'elle croise sa rivale, la blonde Diane s'efface, pour ainsi dire, et il semble que son teint rosé se fane et se décompose. « C'est égal » dit le vicomte ogillé de roi en montrant cette scène à Louis de Tende. « Je crois que M. de Castres a laissé la proie pour l'ombre. » et ces M. de Tende réconcilier la physiologie avec le vieillard morial, c'était le rêve de Napoléon. Mais nous autres, pour l'honneur du nom, nous devons avaler tout, même les blondes fades, car nous ne sommes pas là pour nous amuser. 22e tableau Le soir Alice vient de terminer ses prières. Elle s'est dévêtue, elle est entrée dans son petit lit blanc et en attendant le sommeil, elle songe. Son âme est pareille à son corps de neige et de lisse. Mais comme dans la journée, sa mère a reçu beaucoup de visiteurs, les niaiseries et les lieux communs que ses bourgeois ont dit se battent et se bousculent dans sa pauvre petite tête enfantine. Cependant, tout cela a été vu par son ange gardien à la belle chevelure. Il vient, invisible pour elle-même et d'un léger souffle, vaporise, chasse et réduit à néant ce tas de choses absurdes. En soulevant pour Alice un lambeau du céleste azur, il lui montre un coin des paradis, les bleus ombrages pénétrés de lumière, les fleuves de diamants liquides, les hautes forêts de lisse, les roses palais transparents, les ponts construits avec des rochers d'or où veillent les archers divins, les vols d'âmes dans les frémissements blanchissants des vastes éthers et le sang doucement caressé et rafraîchi, la jeune fille s'endort parmi ses visions charmées dans une tranquillité délicieuse. Vingt-troisième tableau La nuit Ce n'est pas un souper, c'est une orgie. Carjus, Zelle, Louis de Ferry et Diernst à la rosette de mille couleurs sont sortis de la maison de jeu avec des tas d'or et ayant hâte d'en finir avec ce butin mal acquis, ils se sont annexés les plus folles demoiselles Zatignas, Séraphine, Épine-Vinette, Louise Tambour et dans le petit salon du cabaret, ils s'occupent à corser une addition qui soit chère. La plus naïve impudeur préside à ce festin. Les cheveux défaits et les robes ouvertes, les filles tiennent des discours épileptiques. Tout ce monde-là boit des vins alcoolisés pour les Anglais, mange des écrevisses picratées à faire revenir un mort et mourir un revenant et on se grise des chaires parfumées qui semblent avoir été servies avec le reste. un orage de démence les enveloppe. Seuls, deux êtres stupéfaits sont restés en dehors du mouvement. C'est d'abord Madame Florentin, ce beau colosse qui, depuis qu'elle est au monde, n'a rien compris du tout et qui, dans ses phrases, enchevêtre des qui et des que assez nombreux pour rappeler ceux du roi Louis-Philippe. Puis, c'est le petit artiste Joseph Ador qui joue les tentales au naturel et n'ayant jamais rien eu, désire tout. Zèle l'a racolé en chemin tandis qu'il rêvait à deux heures du matin sur le boulevard, le ventre vide. Cependant, le petit Ador a fait peu de tort au victuaille, occupé qu'il était à manger des yeux Madame Florentin. Mais au moment où, par jeu et délire, épines vignettes, montées sur la table, soufflent toutes les bougies sauf une seule, lorsque la fête devient une mêlée où le diable ne reconnaîtrait pas ses petites, l'enfant, comme un vandal, se rue vers la femme énorme, la terrasse et l'empoigne par les cheveux comme s'il voulait la déchirer et la dévorer. « Attendez donc, » dit très tranquillement d'ailleurs Madame Florentin, qui, à la lueur vague et de la seule bougie restée allumée, cherche à reconnaître son cruel vainqueur. « Attendez donc, est-ce que ça n'est pas vous que j'ai rencontré chez la petite Célina et qui m'aviez promis deux places pour l'hippodrome ? » Sous les clairs rayons de la lune, dans une plaine de latiques où doucement frissonnent les collines roses et violettes, sur un chemin où les rails sont les uns d'or pur et les autres d'électrum, passent avec une rapidité vertigineuse le train des dieux. Et un poète qui se trouve là, car ces diables de gens se fourrent partout, voit s'enfuir dans la rougissante fumée la locomotive d'argent ornée de cabochons énormes où les brins cyclopes forgeront des foudres, attisent le brasier et les wagons extérieurement couverts de peintures qui représentent l'histoire de Psyche et les amours d'Aphrodite. Le poète regrette amèrement que cette vision doive sitôt s'évanouir. Mais sa crainte est heureusement déçue, car il entend le messager Herméias crier d'une mélodieuse voix de tonnerre « Buffet, dix minutes d'arrêt ! » Cependant, il n'y a ni ville ni village, mais dans l'air monte, apporté par le vent, l'odorante fumée d'un sacrifice et un buffet taillé dans le plus pur marbre pantélique, peint de couleurs vives et ornée de plaques de métal, se dresse à l'ombre des oliviers et des caroubiers sombres, reposant sur un pavé d'or et éclairé par mille flambeaux que tiennent des nymphes et des satiresses aux pieds de chèvres. Les déesses et les dieux viennent s'asseoir aux tables dressées pour leur soif et leur faim, parées de vêtements semblables à ceux qu'ils portaient autrefois, mais coupées dans les plus fines soies et dans les plus belles étoffes de l'Orient, car, du style contrarié sardou et l'ombre de Dupont-Chel, ils ont rompu avec la laine, aussi bien qu'avec la sainte Mousseline. La robe d'Aphrodite est faite d'une délicieuse étoffe chinoise, couleur de rose thé, sur laquelle flamboie et miroite des broderies et de lourdes franges d'argent. Son gorgerin et la large ceinture qui lui prend le ventre sont composées de tous les ors d'hiver et de toutes les éblouissantes gemmes. La cuirasse d'Athènes s'agrafe sur une jupe couleur d'aigues marines brodées de perles noires et Arès lui-même porte une armure verte, flexible et docile à ses mouvements, comme celle que Michel-Ange a donnée à Laurent de Médicis. Quant au roi Zeus, il est vêtu de soie rouge, vermeille et pourpré qui sur son corps divin chante toute la symphonie du rouge. Bien qu'il se soit mis au courant du progrès moderne, les immortels qui sentent couler dans leurs veines un sang pur et éthéré, n'ont rien pu changer à leur nourriture et doivent se contenter de la céleste ambroisie. Mais, pour les breuvages, ils ne sont pas tenus à s'imposer la même réserve. Aussi, est-ce du champagne glacé que les déesses boivent dans leur verre mousseline ? Tandis que le jeune Ganymède, nu pour le plaisir des yeux, verse au roi Zeus du Johannesberg authentique. Enfin, ô douceur, les Olympiens causent en français. Et c'est en français aussi que chante l'aède jouant de la cithare. Et ce qu'ils récitent, estime Aude excellente de Théophile Gautier. Mais, par exemple, comme on le comprend bien, elle a dû être mise en musique par un musicien grec. Le poète qui s'est glissé là tremble à chaque instant d'être découvert et chassé comme un vil saletimbanque. Mais personne ne le voit tant il est mince, famélique et réduit à sa plus simple expression. Le dernier volume de vers qu'il a publié ne lui ayant rapporté que des sommes relativement insignifiantes. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?